L'aquarium de Mario a la forme d'un pavé, dont la base est un rectangle de dimension 15,6 cm et 7,2 cm. Un pavé, c'est un parallélépipède rectangle. Un autre mot aussi pour dire pavé, c'est un parallélépipède rectangle. Je vais essayer de le dessiner ici. C'est un aquarium, donc je vais essayer de faire ça en bleu. Je vais déjà tracer la base de l'aquarium. On nous dit que c'est un rectangle de dimension 15,6 cm et 7,2 cm. Je vais dessiner un rectangle en perspective. C'est à peu près bien ça. Ça c'est le fond de mon aquarium. Maintenant je vais monter les parois. Je vais faire une paroi comme ça. Voilà. Celle-là. Je vais essayer de faire quelque chose d'à peu près correct. Voilà. Et puis, alors, ça c'est la paroi qu'on voit de devant. Je crois que c'est à peu près... Ce n'est pas trop mal. J'espère que tu vois assez bien ce qui se passe. Voilà. Donc ça c'est un parallélépipède rectangle. Je vais même faire les lignes du fond en pointillé. Voilà. Ça c'est les arêtes qu'on ne voit pas en fait, qui sont derrière. Voilà. Donc c'est un aquarium classique. Donc ça c'est la forme d'un pavé. C'est un rectangle qu'on monte verticalement. Donc ces arêtes-là sont parallèles. Et la surface du haut, c'est exactement le même rectangle que la surface du bas. Alors je vais indiquer les dimensions qu'on nous donne. Le rectangle de la base, il a pour dimension 15,6. Donc ça c'est 15,6 cm. Et 7,2 cm, ça c'est la largeur du rectangle de base. C'est donc cette dimension-là. Voilà. Alors ensuite, l'aquarium est rempli d'eau jusqu'à une hauteur de 6,4 cm. Et le fond est recouvert de billes. Alors, il y a des billes au fond, on ne nous dit pas ce que ce sont que ces billes. C'est peut-être du gravier ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, il y a des billes ici, on ne nous dit rien sur ces billes. Le volume, leur taille, leur volume, on ne sait pas. On ne sait pas non plus combien il y en a. Mais bon, voilà. Il y en a plein au fond qui sont disposés comme ça. Et puis on nous dit que l'aquarium est rempli d'eau jusqu'à une hauteur de 6,4 cm. Alors, je vais faire cette eau-là. Je vais essayer de prendre une bonne couleur, une couleur qui se voit bien. C'est de l'eau, ça devrait être en bleu, mais comme j'ai déjà pris du bleu pour le vert de l'aquarium. Donc, on va dire que l'eau arrive jusque-là. Voilà. Ça, c'est la hauteur d'eau. Donc voilà, l'eau se place comme ça. En fait, elle va occuper la surface de l'eau. Ça va être un rectangle, exactement le même rectangle que la base du... Donc, voilà. Là, c'est la hauteur d'eau. Donc, ce que je disais, c'est que la forme de cette surface, c'est exactement le même rectangle que celui de la base de l'aquarium. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que cette hauteur-là, c'est 6,4 cm. Voilà. Donc, j'espère que tu vois bien. Ça, c'est le volume occupé par l'eau et les billes, enfin, le gravier qui est situé au fond, qui est placé au fond. Et ce qu'on nous dit ensuite, c'est que lorsqu'on enlève les billes, la hauteur d'eau n'est plus que de 5,9 cm. Donc, tu peux imaginer cette situation-là. Tu as le gravier, enfin, les billes au fond, l'eau remplie jusqu'à une hauteur de 6,4 cm. Et donc, si tu imagines enlever les billes du fond, eh bien, finalement, le niveau de l'eau va diminuer un petit peu et on va avoir de l'eau jusque là, on va dire. Voilà. Je vais le tracer ici, comme ça. Voilà. Là, c'est le niveau de l'eau, une fois qu'on a enlevé les graviers. Donc, c'est cette hauteur-là qu'on nous donne. On nous dit que cette hauteur-là, une fois qu'on a enlevé les billes, eh bien, c'est 5,9 cm. Voilà. Donc, tu peux imaginer aussi ça à l'envers. Au départ, tu as mis une hauteur d'eau de 5,9 cm dans l'aquarium. Et puis, quand tu rajoutes les billes, eh bien, le niveau de l'eau va monter un petit peu, puisque les billes vont occuper un certain volume au fond de l'aquarium. Donc, en fait, ce volume occupé par les billes va correspondre à un volume d'eau déplacé. Donc, le niveau va augmenter un petit peu. Voilà. Donc là, en fait, la situation est prise à l'envers. C'est-à-dire qu'on a au départ les billes et l'eau à une hauteur de 6,4 cm. Et puis, on enlève les billes et le niveau de l'eau descend. Voilà. Bon, ça, c'est exactement la même chose. Alors, on va fixer un petit peu les idées. Au départ, on a une hauteur d'eau de 6,4 cm. Et puis ensuite, on n'a plus que, quand on enlève le gravier, on n'a plus que 5,9 cm, une hauteur de 5,9 cm d'eau. Donc, en fait, il y a une baisse. Ça, c'est ce qu'on peut voir ici. La baisse du niveau de l'eau, c'est 0,5 cm. Ça correspond à cette distance-là, ici. Cette distance-là. Ça, c'est 0,5 cm. C'est la différence entre la hauteur d'eau quand il y a les billes et la hauteur d'eau quand on a enlevé les billes. Alors, ce qu'on nous demande, c'est quel est le volume d'eau déplacé par les graviers ? Le volume d'eau déplacé par les graviers, en fait, du coup, c'est... C'est tout ce volume-là que je vais essayer d'assurer. En fait, tu vois, c'est de nouveau un parallélépipède rectangle. De nouveau, ça a la forme d'un pavé. Et c'est ça dont on doit calculer le volume. Alors, je vais le redessiner à côté pour que ce soit un peu plus clair. Comme ça, je vais remettre toutes ces dimensions. Donc, en fait, c'est une tranche. On pourrait voir ça comme ça. C'est une tranche de mon parallélépipède rectangle qui est elle-même un parallélépipède rectangle. Et ça fait quelque chose qui est comme ça. Voilà. Je ne sais pas si tu... Ce n'est pas très joliment dessiné, mais ce n'est pas très grave. C'est juste pour essayer de visualiser un petit peu. Ce n'est pas du tout à l'échelle ou quoi que ce soit. Voilà. On doit donc calculer le volume de ce parallélépipède rectangle, de ce pavé. Et donc, pour ça, je vais rapporter ces dimensions. Cette longueur qui est là, en fait, c'est la longueur de l'aquarium. C'est cette longueur-là. Donc, c'est 15,6 cm. La largeur du rectangle du bas, c'est cette largeur-là. C'est 7,2 cm. Voilà. Et puis, la hauteur de ce parallélépipède rectangle, c'est cette hauteur-là. C'est la différence entre la hauteur d'eau avec les billes et la hauteur d'eau sans billes. Donc, c'est ce qu'on vient de calculer. C'est 0,5 cm. Voilà. Bon, maintenant, il faut qu'on arrive à calculer le volume de ce pavé. Alors, on sait comment calculer le volume d'un pavé, en général. Il suffit de multiplier la longueur par la largeur par la hauteur. Donc, je vais l'écrire ici. Le volume... C'est le volume d'eau déplacée. Eh bien, ça va être 15,6, ça c'est la longueur, fois 7,2, ça c'est la largeur, fois 0,5 qui est la hauteur. Voilà. Et puis, alors, il faut qu'on arrive à déterminer les unités de volume. Donc, ici, on a des centimètres multipliés par des centimètres, multipliés encore par des centimètres. Donc, en fait, c'est des centimètres cubes. Donc, voilà, il faut que maintenant qu'on arrive à calculer, à faire cette multiplication-là. 15,6 fois 7,2 fois 0,5. Alors, il y a cette partie-là, ici, qu'on peut faire de tête, parce que 7,2 fois 0,5, c'est... En fait, c'est la moitié de 7,2. Multiplier par 0,5, c'est comme prendre la moitié. Et la moitié de 7,2, c'est 3,6. Donc, maintenant, ce qu'il faut qu'on calcule, c'est cette multiplication-là. 15,6 fois 3,6. Alors ça, je vais la poser. Je monte un petit peu. Je vais poser l'opération. 15,6 fois 3,6. Alors là, tu te souviens que pour multiplier des nombres décimaux, en fait, tu commences par faire comme s'il n'y avait pas de virgule. Donc là, on va faire comme si on multipliait 156 par 36. Alors, 6 fois 6, ça fait 36. Je pose 6 et je retiens 3, ici. 6 fois 5, ça fait 30, plus 3, 33. Je pose 3 et je retiens 3. Et puis, 6 fois 1, 6, plus 3, 9. Ensuite, je me décale, donc je mets un 0, ici. Et puis, 3 fois 6, ça fait 18. Je pose 8 et je retiens 1. Je vais les mettre ici, donc je vais barrer les retenues d'avant pour que ce soit plus clair. Alors, ensuite, 3 fois 5, 15, plus 1, 16. Je pose un 6 et je retiens 1. Voilà. Et puis, 3 fois 1, 3, plus 1, 4. Voilà. Alors, maintenant, j'additionne en colonne. 6 plus 0, ça fait 6. 3 plus 8, ça fait 11. Je pose 1, je retiens 1. 1 plus 9, ça fait 10. Plus 6, ça fait 16. J'ai un 6, ici. Et un 1 que je pose là. Et ensuite, du coup, j'ai 1 plus 4, ce qui fait 5. Alors, ça, c'est le résultat de 156 fois 36. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Nous, on voulait avoir le résultat de 15,6 fois 3,6. Alors, maintenant, tu te rappelles qu'il faut qu'on compte combien de chiffres après la virgule on avait. Ici, il y a ce 6 qui est là et puis il y a ce 6 qui est là. Donc, on a deux chiffres après la virgule. Donc, je vais compter deux chiffres après la virgule ici aussi. Donc, voilà, je place la virgule ici. Et le résultat, c'est 56,16. Donc, voilà, on a terminé. Le volume d'eau déplacé par les billes, c'est 56,16 cm3.